Autour d'une table, les gouverneurs militaires et commandants des opérations à Nitori, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjouni, a échangé avec les nouveaux commandants de régiment et bataillons affectés à Nitori dans le territoire de Djougou et Iroumou. Ces officiers supérieurs de forces armées, pleins de valeur, sont venus booster les opérations militaires contre les milices communautaires refractaires au processus de paix des Nairobi, à savoir Codeco, ALC, URPDC, Zahir et Maïmaï. Ces officiers ont aussi pour rôle de rédynamiser la discipline militaire au sein des unités, clé de victoire et règne du succès. Le général Niembo Abdallah, commandant secteur opérationnel Itori, qui a présenté ses officiers aux gouverneurs militaires, appelle ses compagnons d'armes à la discipline et à éviter la pratique d'antivalaires dans l'accomplissement de leur mission, enfin de mériter la confiance de la haute autorité du pays. Le message à la population aujourd'hui, c'est partant de leur volonté. Ils ont présenté auprès du président de la République en ce qu'on essaie d'échanger les commandants de régiment, commandants bataillons dans ce secteur. Il y a de cela qui ont mis beaucoup de temps et c'est effectif aujourd'hui. Je suis venu aujourd'hui présenter au gouverneur de la province, qui est en même temps le commandant des opérations, les commandants de régiment qui ont été promus et le commandant de bataille. En termes réels, on a reçu les mots du gouverneur à l'endroit des commandants qui sont promus. Rappelons que ces changements immédiats dans le commandement de grandes unités opérant à Nitori est la réponse du président de la République et commandant suprême de forces armées, Félix Tuseke de Chilombo, à la demande de toutes les couches sociales de Nitori, question de renforcer la capacité opérationnelle et redynamiser le relation civilo-militaire à cette période de l'état de siège.